Salut à tous, bon réveil, il est 9h de retour dans le grand week-end sport, c'est votre nouveau rendez-vous bien sûr. Vous avez un peu pris pendant les vacances, mais attention, on est ensemble jusqu'à midi. Toujours aussi sympa celle-là. Ah, on est à l'antenne, c'est très bien. Vous aussi, Bernard Amsalem, vous tirez votre révéance en mars prochain après avoir dirigé la Fédération française d'athlétisme pendant 4 Olympiades. Vos athlètes, vos filles et garçons devenus grands ont un message pour vous écouter. C'est pour moi une des figures emblématiques qui a permis d'avoir une belle image et d'amener l'athlète dans la bonne direction. Vu tout ce qui s'est accompli, notamment en partie grâce à lui, à la Fédération française, je lui dis merci. Bernard, tu as fait du très bon boulot pendant toutes ces années. C'est très sympa, je suis très sensible à ce type de déclaration, mais bon, tout a une fin et en fait, ce n'est pas au mois de mars, c'est au mois de décembre. La première victoire depuis plus d'un an, près d'un an par deux buts d'écart au Mélodrome. Ça peut être très long, quand même. Tout va très vite avec vous. Normalement, on se prépare pendant 4 ans pour aller au jeu et puis vous, ça s'est fait en quelques mois, racontez-nous. Oui, ça s'est fait vraiment en quelques mois parce que j'ai su que je voulais participer aux Jeux Olympiques en arrivant avec Philippe en janvier 2015. Il y a des gens qui se préparent pour 4 ans pour cette compétition-là et moi, j'ai dû préparer ma qualification en 6 mois. J'ai une conception de l'action publique qu'il ne faut pas trop durer trop longtemps. Il faut que les élites qui dirigent à la fois le sport et la politique, puisque c'est à peu près les mêmes parcours, de temps en temps se fassent remplacer par des nouvelles générations. Je pense que globalement, la démocratie, il gagnera. C'est le premier fou rire de l'année pour le premier jour. Il est 9h02, on avait attendu 2 minutes quand même. On ne va pas vous mentir, pour l'instant, on a un petit souci d'image. Effectivement, on ne peut rien mettre à l'antenne que nous deux. Ça va être compliqué. Vous pouvez nous la montrer clairement à l'écran ou à la caméra. Voilà, très fier de cette belle médaille de bronze. Bernard, c'est vraiment le prototype du président qui a apporté énormément à sa fédération et surtout qui a été capable de faire des choix courageux. On n'a pas encore parlé de Yalouz, son DTN, qu'il est allé chercher à la lutte. Mais il faut quand même le faire, ça. Dans un instant, on va parler rugby, tampon, caramel, chocolat. Chandelle. Chocolat, on ne connaît pas encore. Si, si, c'est la troisième mi-temps. Si il y avait une image à regarder de ces jeux, ce serait laquelle ? Ben, quand je monte sur le bateau. Quand je monte sur le bateau, j'apprends que je suis troisième. C'était vraiment incroyable. Parce que vous n'y croyez pas, vous pensiez être quatrième. Ouais, voilà, je pensais être quatrième. Donc, quand on apprend parce que quatrième, c'est toujours dur d'être quatrième. Et quand on apprend qu'on est troisième, c'est une sensation incroyable. Establon. ... Sous-titrage ST' 501